Salut les gens, vous êtes sur DisplayWeb le podcast, c'est Minami qui vous parle et aujourd'hui on teste Kami Waza Way of the Sith. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser plein d'étoiles. Remasterisé depuis sa sortie originale sur PS2 en faisant ses débuts en Occident, Kami Waza associe un jeu d'action furtive très marrant basé sur le style à une histoire qui nous pousse à nous demander ce que l'on serait prête à faire pour ceux qui nous enchaînent. Kami Waza est un jeu d'action infiltration et de style, créé par le studio Equire Corp, édité par Nice America, il est sorti dans sa version pour la Starbill 14 octobre 2022 sur PS4, Nintendo Switch et PC. C'est un jeu solo avec les voix japonaises et sous-titres anglais uniquement, il n'y a pas du tout français et j'ai testé le jeu sur PS5. L'honneur d'un voleur R. Edo au Japon Kami Waza narre l'histoire des Biseaux, un voleur amateur qui, tel un Robin des Bois, vole aux riches pour donner aux pauvres. Seuls les plus teigneux peuvent survivre dans les rues Mythos de Mikado, c'est la ville où se déroule l'histoire. Lors du premier travail des Biseaux dans une riche maison, alors qu'il venait tout juste de rejoindre le gang des Silver Ravens, tout ne se déroule pas comme prévu. Après être écouté les conseils de son mentor Enosuke, et qui ne vous sert pas la même occasion de tuto, Ebiseaux tombe née à née avec une enfant du nom de Suzuna, à moitié endormie et alertée par le bruit. Enosuke demande à Ebiseaux de ramener l'enfant dans la chambre principale, mais un drame survient alors qu'il arrive aux portes de la chambre. Ebiseaux est témoin du meurtre de la famille de la petite. Ce sont d'autres membres des Silver Ravens qui ont totalement bafoué les règles du clan. Vous voulez oui, mais tuer non. Enosuke ordonne alors à Ebiseaux de fuir avec la petite dans les bras pour la sauver. L'histoire du jeu commence dix ans plus tard, alors que nous voyons Suzuna plus âgée, de toute évidence Ebiseaux l'a recueillie sur lui pour ne pas abandonner la petite fille à son tristesseur. Suzuna a donc été élevée comme la propre fille d'Ebiseaux, et il a totalement laissé tomber depuis ses habitudes et ses attitudes de voleur pour vivre une vie honnête et rangée. Seulement voilà, le sort s'acharne et Suzuna tombe gravement malade. Ebiseaux ne pouvant pas payer les médicaments pour soigner sa fille, il est contraint de reprendre son activité de voleur pour pouvoir rassembler les fonds nécessaires. Mais il jure sur son odeur de ne voler que pour le bien de Suzuna. Comme je le disais en début d'article, Kamiwaza Way of the Thief est une version remasterisée du même titre sorti sur PS2 en 2006, uniquement sur le territoire japonais. Longtemps oublié par les titres purement japonais, l'Europe a enfin droit de pouvoir jouer à les classiques du genre. Même si le titre n'est disponible qu'en anglais, on ne va pas se plâner. C'est cool mais ça pique. Je ne vais pas vous mentir, lorsque j'ai commencé à jouer au jeu, j'ai un peu déchanté. Les graphismes sont clairement datés. Lorsqu'on sait que le titre est sorti en 2006, on se dit « ah oui quand même ». Et lorsqu'on commence le jeu, on se dit « ah oui quand même ». J'ai trouvé les trailers plus beaux. Bon, je dois dire aussi que le jeu doit mieux se porter sur PS4 que sur PS5, mais malheureusement, ma PS4 est passée du côté obscur. Alors une question se pose, est-ce que cette sortie tardive, quand même 16 ans après, sans réel retravail de la 3D polygonée lissée dans son jeu, était vraiment une bonne idée ? Les réponses dans la suite de l'épisode. Vol avec style ou ne vole pas. L'art de voler prend dans Kaniwaza tout son sens, puisque vous vous déplacerez souvent en faisant des roues et autres acrobaties assez comiques, soit pour vous cacher, soit pour vous déplacer furtivement. C'est ce qui m'a attiré lorsque j'ai vu le trailer de l'infiltration du comique et du style. Pas de combat à proprement parler, vous pouvez faire des croche-pattes pour faire tomber votre victime, et vous l'assommerez simplement quelques instants pour le suturer quelques pièces ou objets à son insume. Vos poches n'étant pas assez grandes, vous mettez tout dans un grand tissu à la mode japonaise de l'époque. Le putain forme alors une boule qui va grossir, tel du gros corps dans Katamari Damassini, bien sûr vous pouvez voler de nuit comme de jour. Sauf que cette grosse masse que vous transportez sur votre dos va devenir de moins en moins discrète. Il y a alors de grandes chances pour que vous vous fassiez repérer et qu'on vous tire le portrait. En effet des panneaux avec un portrait robot vous ressemblant de près ou plutôt de très très loin au début, ça finira jusqu'à ce que vous vous déplacez. Comme un citoyen lambda dans la rue devienne très difficile. Deux choix s'offrent alors à vous. Soit vous graissez la pâte du clan mafieux du coin pour acheter des améliorations à moins de coût et voler avec encore plus de style. Soit vous donnez quelques richesses aux habitants pour qu'ils vous couvrent. Selon vos choix, 3 fins sont disponibles. J'ai eu un premier game over très tôt dans le jeu en me faisant arrêter alors que je rentrais chez moi pour donner un médicament en saisonnard et accessoirement au sauvegarder. J'ai été arrêté peu après mon entrée dans le village. Mes voisins directs étaient très hostiles, je volais et j'avais été reconnu sans que je leur donne quoi que ce soit. Ils m'avaient alors sûrement dénoncé. Lorsque j'ai repris ma sauvegarde, j'ai immédiatement cherché la boîte pour faire des donations aux villageois. L'hostilité a diminué assez rapidement et ils ont même détruit des panneaux d'avis de recherche aux alentours du village. Si vous donnez assez dans la boîte des villageois et encore plus de la nourriture, de plus en plus de gens se rallieront à votre cause. Vous serez traité en héros et il y aura de la nourriture qui vous attendra devant votre porte. Assez de quoi donner un minimum vital à ce zona si vous n'avez rien sur vous. Un petit conseil, n'essayez pas de lui donner un onigili périmé, oui j'ai tenté, j'aurais pas dû. A partir de 80 personnes ralliées à votre cause, vous découvrirez un médicament à votre porte. LE médicament qui coûte la peau des fesses. Donc il est vraiment utile d'aider aussi les villageois. Il faut donc jongler entre donner de l'argent à la base de la mafia pour débloquer plus de techniques et d'objets chez le dealer et donner des objets de la nourriture prises chez les riches pour que les villageois vous soutiennent. Le skill, c'est le style, mais quand même. Dans Kamiwaza Ways of the Sith, vous l'aurez compris, tout est dans le style. Mais ce style là doit être activé dans un bon timing pour faire les meilleurs combos possibles et je vous donne en mille. Gagner des points de style pour racheter des compétences de style, bref, la boucle est bouclée. Il y a 3 niveaux de difficultés dans le jeu. J'ai commencé en normal, mais une fois ma tête fait repérée dans tous les sens, j'en ai eu marre. Je suis passée en facile. Le temps de réaction des habitants et y compris des gardes est un peu plus long. Vous pouvez avoir alors le temps de réaction d'un poulpe et vous en sortirez quand même. Sans spoiler, il y a quelques surprises des mini cinématiques et des événements qui se déclenchent parfois au hasard de vos allers et venues. C'est typiquement ce que j'adorais dans Ways of the Samurai. Le dernier jeu auquel j'ai joué était le 3 sur PS3. Donc c'est un jeu du même studio. Je me souviens qu'il était assez compliqué. Certaines relations entre les personnages changeaient et impossible de savoir comment y remédier. Il fallait parcourir les différentes zones de petits bonheurs à la chance, espérant déclencher un événement particulier pour avancer en histoire. Dans Kamiguaza, on est quand même beaucoup plus guidé. Le mémo dans le menu dévoile les pensées des bisous et souvent nous fait comprendre ce que l'on doit faire ou où l'on doit se rendre. De ce fait, les événements sont assez rapides à arriver. Même en facile, le jeu nous met à l'épreuve quelques fois. Il n'y a pas de combat comme on l'entend, mais les développeurs ont pensé à quelques astuces de gameplay qui font aussi office de combat. C'est vraiment bien pensé, même si au départ j'ai des surprises. Pas de tuto de combat, on sait déjà ce qu'il faut faire parce qu'on a fait l'action dans un autre contexte. Mais encore faut-il y penser. C'est un peu le fou dit comme ça, mais c'était fait exprès pour éviter le spoil direct. Je vous présente juste l'intérêt que j'ai eu pour ces passages-là. Susana Mais oui, tout tourne autour de Susana. Ebiso n'aurait pas changé sa vie sans elle et il n'aurait pas repris son activité de voleur sans elle non plus. Il faut maintenir Susana en vie, seulement voilà, le médicament coûte extrêmement cher. Et dans l'idéal, il faut lui en donner une fois par jour. Donc il faut beaucoup beaucoup voler et faire beaucoup de missions. La difficulté est que certaines missions sont timées, la plupart. Une heure dans le jeu équivaut à une minute dans leur vie. Donc vous aurez parfois trois minutes pour accomplir une mission. Difficile en début de jeu lorsqu'on a besoin de prendre encore ses repères au niveau du gameplay. Qu'on ne connaît pas forcément tous les recoins des maps et qu'on doit chercher un minimum où se cache l'objet à trouver. J'ai permis pas mal de temps en début de jeu à foirer bêtement des missions en cause de ça. Le temps était bien trop court. Du coup, c'est énervant de ne pas avoir l'argent maximum prévu pour la mission. L'autre difficulté est qu'il n'y a aucune autre indication sur l'état de santé de Susana. Bon, elle va mal, ça on sait, mais à quel niveau ? Lorsqu'elle est assise, elle va mal, mais ça va. Je l'ai délaissée pendant un jour sans la nourrir. Lorsque je suis rentrée, elle a fait un malaise et s'est allongée tout de suite. Là, j'ai commencé à flipper. Si on n'a pas de médicaments, de la nourriture pour relever un peu sa santé, ou dire d'une phrase dans le jeu. Car nous n'avons que ce soit sur quoi nous baser. Pas de jauge, pas de curseur. Donc si possible, il faut rentrer chaque soir pour lui donner un minimum de riz. Sinon, ça peut vite partir en biberine. En conclusion, Kamiwaza Waiyazosif est un jeu sympa dans la veine des jeux japonais avec un humour au japonais et tout le folklore qui va avec. Il fallait vraiment avoir l'idée de créer tout un gameplay super original autour de l'infestration dans la peau d'un voleur. Et un voleur noble s'il vous plaît. Puisqu'il ne vole qu'au riche et ne tue pas. Même si le jeu peut clairement rebuter par son aspect, je le conçois tout à fait. Il est quand même à découvrir pour les femmes du style de jeu et du japon. Il y avait quelques fois à la ramasse. Surtout que depuis que je suis passé en facile. Et les musiques sont très entêtantes. Beaucoup trop redondantes, ça n'aide pas. A moins de coup en promo, je pense qu'il vaut le coup quand même. Après quelques heures à peine, j'ai complètement fait abstraction des graphismes autres que datés. Pour me concentrer sur les missions et l'histoire. Le jeu est très court, une dizaine d'heures pour le finir une fois. Pour obtenir les trois fins, il faudra recommencer une nouvelle partie. Donc pour moi, toutes les notes positives vont clairement aux animations des personnages et au style de jeu. Aux mécaniques de gameplay jamais vues auparavant. Et le fait aussi que tout tourne autour de Tsuzuna, c'est un concept complètement incroyable. Parce que c'est un PNJ qui est quasi inexistant. Bien sûr, c'est un personnage qui n'est pas jouable. Et malgré tout, toute l'histoire est construite autour de Tsuzuna. Tout le gameplay est quand même construit autour de ça aussi. Puisque ça vous fait revenir à chaque fois à la maison chaque soir pour prendre soin d'elle. Et c'est quand même un souci auquel il faut penser. C'est la fin de l'épisode pour le test de Kami Waza, Way of the Thief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser quelques étoiles. Ou au max, si possible. Vous pouvez retrouver l'article en version écrite sur displayweb.fr. Retrouvez d'autres articles. Si vous préférez les vidéos, c'est sur la chaîne YouTube de Displayweb. Et quant à moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...